Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir l'utilisation de DOM, Regex, sous le langage Javascript. Et pour comprendre cela, on va faire un petit exercice. Voilà, on va énoncer l'exercice. On va faire un script en Javascript qui va demander à l'internaute de saisir son nom. Si l'internaute saisit convenablement le nom, on va lui demander de saisir un salaire. Si l'utilisateur saisit le salaire convenablement, on va augmenter ce salaire de 300, c'est l'est supérieur à 3000, sinon on va l'augmenter de 400, c'est l'est inférieur à 3000. Bien sûr, dans le cas où l'utilisateur, l'internaute saisit un mauvais nom, un salaire qui n'est pas convenable, on va afficher un message d'erreur sur la page. Pour répondre à cet exercice, on va utiliser VS Code. VS Code, c'est un éditeur intelligent qui peut être enrichi par des extensions. A partir de là, je peux ajouter des extensions. Et donc, ça va ajouter des fonctionnalités sur cet éditeur. Essentiellement, on va utiliser Live Server pour HTML, CSS, Support. Je retourne. Vous voyez bien que j'ai créé un dossier qui s'appelle SiteExam, qui contient quatre sous-dossiers. Dans mon exercice, je vais m'intéresser à deux, à Docs et GS. Dans Docs, je vais créer des pages HTML. Sous GS, je vais créer des pages JavaScript. Et je vais ouvrir Docs. Et je vais créer une nouvelle page. Je vais la nommer TestGS. Bien sûr, l'extension, ça va être .HTML. .HTML. Ici, je vais générer le code HTML minimal. Je vais mettre .exclamation et entrer. Et comme ça, ça m'ajoute le code HTML minimal. Je change de titre. Je vais écrire ma première page GS. Et dans le corps, je vais créer un div ayant comme ID Test. Je vais faire juste .test, entrer, et le div, il sera créé. Je ne vais rien mettre dans le contenu. .Ctrl-S pour enregistrer les modifications. Je passe maintenant à GS. Je crée un dossier, un fichier. Je vais le nommer script.gs. Je vais le laisser vide pour le moment. Je vais laisser la page vide. Maintenant, je vais faire le lien entre le HTML et le script.gs. Donc, pour programmer en JavaScript, la meilleure façon à faire, il est que je sépare. Le JS, il s'écrit dans une page à part. Le HTML, dans une page à part. Et je vais faire la liaison. La liaison, elle se fait via une balise spéciale qui s'appelle script. Script.src.com. Dans le SRC, je vais mettre le chemin d'accès relatif de la page GS. Je vais mettre deux points pour dire le dossier paix, slash, le sous-dossier cgs, et la page concernée, c'est script.gs. Contrôle S. Donc, l'image, j'enregistre. Donc, la meilleure façon à faire, pour faire la liaison, la meilleure façon, c'est écrire cette balise à la dernière ligne de la page, avant de fermer le corps. Comme ça, votre script, il va avoir la visibilité sur toute la page HTML. Donc, la meilleure façon, toujours, et pour faire la liaison entre une page HTML et une page JavaScript, c'est écrire la balise script avant la fermeture de la page. Voilà, voilà, maintenant, on va commencer la programmation de JavaScript. Je vais déclarer une variable que je vais la nommer A. Pronto. Ici, je vais écrire introduire votre nom. Je vais mettre point-virgule. Bon, ce n'est pas nécessaire, mais je vais adopter de cette manière. Contrôle S. Je retourne ici. Et open with Live Server. Et voilà, ici, je peux taper ce que je veux. Donc, c'est bon, je suis dans le bon sens. Bon, je retourne à mon code. Je vais déclarer une autre variable, let me, où je vais récupérer ce divin. Donc, je retourne, let p, ça va être document, point, getElement, by ID, et je vais mettre le ID. Mon ID ici, mon ID dans la page HTML, c'est test. Donc, je vais récupérer la divin. Donc, je vais récupérer la divin.comit.test, point-virgule. Pour faire la vérification, je vais faire console.log, et puis B, pour voir qu'est-ce qu'on a mis, voilà, qu'est-ce qu'il a, lors de l'exécution, la variable B, qu'est-ce qu'elle va prendre comme contenu. CTRL-S, et je retourne ici à ma page, donc CTRL-R, OK, puis je clique ici, inspecter, donc je passe à la partie console, et c'est bon. Donc, j'ai pu récupérer le div. Je retourne encore une fois. Maintenant, je vais enlever celui-là, c'est bon, j'ai fait le test, on n'en a plus besoin. Je vais faire let C, donc toujours CTRL-C, CTRL-S pour faire le sauvegarde. Let C, égal. Voilà, ici, je vais faire, je vais déclarer une variable de type regex. Et là, qu'est-ce que je veux avoir, pour moi, au lieu de C, je vais dire pattern, pattern, n, pattern. Puis ici, je vais indiquer qu'est-ce que je veux comme pattern. Je vais faire, je veux avoir, au début, une lettre. Donc, l'utilisateur, il va taper une lettre tout d'abord. Et puis, des lettres. Et des lettres et espaces. Voilà, il y a le pattern que je veux. Donc, je veux que le nom, il commence d'abord par une lettre, puis un mélange des lettres et des espaces, autant que l'utilisateur, il veut. Après, je vais faire mon test. If, if, pat, n, a, point, test, a. Donc, égal, égal à false. Je vais faire quoi, ici ? Je vais ouvrir un accolade. Je vais dire quoi ? Je vais dire b.nhml, puisque b, c'est le div, égal, p, nom, erroné. Et je vais faire mon paix. Je peux ajouter un style. Je peux écrire ici style. Et injecter deux CSS. Color, deux points, red, envergure. Voilà, ctrl-s. Else, c'est l'utilisateur. Il ne tape rien. Il tape la bonne chose, juste je fais point-vergure. Ctrl-s et je vais faire mon test. Ctrl-s encore une fois. Ici, par exemple, si je mets un, deux, trois. Ok, non, erroné, on voit bien que ça marche. Ctrl-s, si je mets A, A10, par exemple, ça marche, c'est bon. Voilà, dans la partie else, normalement, l'utilisateur, il a tapé le nom convenablement. Maintenant, on va déclarer une autre variable. Let essa prompt introduire introduire votre salaire. Donc, ici, même ici, normalement, c'est bon. Donc, juste, il verra que B, il prend une chaîne vide pour le moment. Donc, juste s'il y a le rouge ou autre chose, donc, ça va être enlevé lorsque l'utilisateur, il tape le bon nom. B. Ici, je vais déclarer un autre pattern. Let pat N A. Ici, je vais déclarer, voilà, je vais dire comment je veux avoir le salaire. Le salaire, normalement, il doit être il doit varier entre 6 000 et 600. Donc, on a 6 000. S'il n'est pas 6 000, donc, la partie millier, elle varie entre 1 à 5. la partie millier. La partie santé, elle varie entre 0 et 9. Et, dans la partie santé, l'utilisateur, il tape 3 chiffres. je donne un exemple pour cette partie, maintenant, 1 800, 5 900. Sinon, si les salaires, elles sont, ils sont inférieurs à 1 000. Donc, la partie santé, ça va être 6 à 9. Elle est la partie santé, on est 1 600, 700, 800, 900. Et, la partie dizaine, elle varie 0 le 9. 2 2 fois. Donc, mon salaire est peut-être 6 000. tout court. Ou, si la partie millier, elle existe. Donc, la deuxième alternative, ça va être 1 000 jusqu'à 5 099. 999. Et, la troisième partie de salaire, si le salaire, il est composé, le salaire, il est inférieur à 1 000. donc, normalement, la partie santé, elle varie de 600 jusqu'à 900. Et, la partie dizaine, de 0 à 9. Voilà. Donc, je vais faire si le salaire, si le salaire n'est pas saisié comme il faut, égal, égal à false. Comme on a fait pour le nom, ça va être de même. on va écrire dans la partie diva. Je vais prendre cette écriture. Je vais la copier ici. Et ici, je vais dire salaire irouanais. Irouanais. Aise. Converbe. Contrable S. On va faire le test. Donc, Ali. OK. Par exemple, si je veux faire 400, ça a l'air irouanais. Ali, encore une fois. OK. Si je mets 650, OK, ça marche. On va faire un autre test. Ali. Et 5600. Ça marche. Ali, encore une fois. OK. 6000. Si je mets 500, le même nom, Ali, et 580. Ça a l'air irouanais. C'est bon. on est dans le bon sens. Dans la partie Health, c'est bon. Le salaire, il est saisi convenablement. Donc, notre B, notre DIV, il va prendre le vide. S'il y a une coloration ancienne ou autre chose, elle sera enlevée. Puis, on va faire quoi? On va prendre une autre variable. Et là, on va laisser la même variable. S égale false float de S. Ici, pourtant que S, elle contient une valeur numérique, mais elle est vue comme une chaîne de caractère. Donc, avec parse float, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai converti cette chaîne en un flottant. Je l'ai stockée encore une fois dans S. Donc, S, maintenant, elle devient un flottant. Maintenant, je vais faire mon test. IF S, on a dit que IF S est supérieur à 3000. Donc, on va l'augmenter de 300. selon l'exercice. Donc, s'il est supérieur à 3000, on va l'augmenter de 300. Donc, je retourne ici. Donc, je vais faire quoi? Je vais écrire directement sur le B, sur le DIVA. Donc, je vais prendre cette écriture. Voilà. Je vais dire quoi? Donc, je vais faire plus et je vais mettre green. La couleur, ça va être en verte. Donc, le nom qui est le A donc je vais dire Monsieur Madame A plus votre salaire et et augmenter de 300 plus S je vais mettre entre parenthèses S plus 300 plus et je vais faire monter et je vais mettre mon vergue. Bien sûr, je dois mettre le chevron convenablement. Donc, vous voyez bien que la concatination des variables plus pour concatiner les variables. Donc, j'ai concatiné les variables à chaque fois un dit le message entrecote puis plus les variables plus encore une fois le message plus et le variable et je vais faire mon P à la fin. Else je vais prendre le même. Ici, c'est comme un Java essai. Si on a une seule instruction, ce n'est pas la peine de mettre les accolades. On peut écrire comme ça. ou elle écrire comme ça. Ça revient en même. Elsa. Et je vais faire orange. La couleur, ça va être orange. Et puis, on est augmenté de on a dit quoi? De 400. Elle est inférieure à 3000. De 400. Et puis, je vais dire 400. Control S. Et on va tester est-ce qu'on est dans le bon sens ou non? Je retourne à la page. Donc, Ali 1 500. OK. Donc, je le répète. Ali 1 500. OK. Voilà. Votre salaire est augmenté de 400. Ali 5 000 de salaire. Voilà. Très bien. On va modifier un peu le message pour qu'il prend une bonne allure. Donc, je retourne ici. Donc, je vais faire 2 points. On est 2 points. Control S. Et puis, encore une fois, Ali 5 000. Je ne sais pas, normalement, j'ai fait Control R. votre salaire est augmenté de 300. Très bien. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que la correction de l'exercice est claire. Et merci pour votre attention. Merci.